Pour toi qui prie depuis des années et qui répète toujours la même action, le Seigneur te dit, arrête-toi et viens devant ma face. Arrête-toi et viens devant ma face parce que je veux te parler. Je vais te révéler les choses cachées. Parce que, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas injuste pour te laisser dans cet esclavage. Dieu ne peut pas prendre plaisir à voir un de ses enfants dans l'esclavage. Ce n'est juste pas possible. Parce qu'il nous dit que méchants comme nous sommes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, Dieu, Dieu est beaucoup plus juste et beaucoup plus aimant que nous. Est-ce que tu aimerais voir ton fils dans toutes sortes de limitations, dans toutes sortes de non-accomplissements, dans toutes sortes de frustrations ? Non. Dieu te dit qu'en tant que ton père, il a encore moins envie de te voir dans la limitation. Bonjour à tous, bienvenue sur VITV. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu de faire de vidéo parce qu'en ce moment, je n'ai pas trop de temps. Je suis à fond dans la formation des passionnés de Dieu et nous sommes dans un challenge. 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit, nous avons commencé dimanche. Et je suis à fond dans la mise à jour des formations. Et c'est pour ça que la semaine dernière, par exemple, je n'ai pas pu publier. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur simplement de faire une petite exhortation. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas le temps, je n'ai en théorie pas le temps de faire de vidéo en ce moment. Mais j'ai décidé de faire une petite exhortation pour encourager les uns, pour booster les autres et même pour révolter certains. Parce que simplement, c'est le même message qui brûle dans mon cœur, si vous vous en souvenez. Il y a de cela, quelques jours dans ma dernière vidéo, je vous ai exhorté à prendre conscience de ce qu'il y a une bataille dans le règne de l'esprit. Une bataille entre les forces des ténèbres et, on va dire, le royaume. Parce qu'en même temps que le Seigneur veut que ta vie serve pour propager sa gloire, au même moment que le Seigneur veut que tu sois un peu comme une vitrine aux yeux des païens pour qu'ils voient les bonnes œuvres de Dieu dans ta vie et qu'ils soient attirés à Dieu, au même moment, le diable également se bat pour que ce soit plutôt sa gloire qui soit manifeste dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il te met toutes sortes de blocages, d'obstacles parce qu'il veut que sa gloire soit vue dans ta vie. Parce qu'il veut que tu sois sa vitrine. Donc, comprends, je l'ai dit, je le redis, que pendant que Dieu veut que tu sois sa vitrine à lui, l'ennemi aussi, le diable, veut que toi, tu sois sa vitrine. Et maintenant, c'est ta réaction qui va déterminer qui va l'emporter. C'est ta réaction qui va déterminer quel type de vitrine tu seras. C'est ta réaction qui va déterminer si au moment où, quand les païens vont te regarder, ils vont voir la gloire de Dieu ou alors ils vont voir toutes sortes de choses mauvaises qui ont été créées, opérées par le royaume des ténèbres. Si je devais donner un titre à la petite exhortation d'aujourd'hui, c'est « Révolte-toi et brise les chaînes de la malédiction dans ta vie. Révolte-toi et sors l'ennemi de ta vie. Révolte-toi, mon frère et ma sœur et entre dans ce que le Seigneur a pour toi. » On va lire un passage biblique. C'est le verset que j'ai à cœur pour toi aujourd'hui. Et si on peut résumer le petit partage que je vais faire aujourd'hui à un verset, c'est bien celui-là. Donc, on va lire la parole de Dieu pour commencer. Je lis dans Ephésiens chapitre 1, verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisons mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Donc, ça, c'est la prière que l'apôtre Paul faisait pour ses disciples, pour ses brebis. Et sa prière, c'était que leurs yeux puissent être illuminés afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que Dieu a pour toi un glorieux héritage en réserve. La vie que tu vis là, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Et il t'invite aujourd'hui à sortir de la passivité. Je t'ai dit que je n'avais pas le temps de faire une vidéo aujourd'hui, mais j'ai décidé simplement de prendre ces quelques minutes pour te provoquer, afin que tu te réveilles et que tu puisses entrer dans ce que le Seigneur a pour toi. Afin que tu puisses déjà, pour commencer, être illuminé. Et pendant que je parle, je prie que la lumière de Dieu jaillisse dans ton cœur. Pendant que je parle, je prie que la lumière de Dieu jaillisse dans ton système de pensée. Il y a beaucoup de gens qui sont oppressés, qui vivent toutes sortes de limitations et qui ont fini par les tolérer, par les accepter dans leur vie. Pour certaines personnes, c'est même quelque chose qu'ils brandissent comme un flambeau. Certaines personnes considèrent leurs limitations, leurs non-accomplissements comme une sorte de couronne, comme une sorte de fierté. Pour eux, c'est un peu comme un signe de consécration. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que pendant que tu as ce genre de pensée, il y en a un qui est content, il y en a un qui célèbre, il y en a un qui est heureux, parce que c'est sa gloire qui est en train d'être vue sur ta vie, parce qu'il a couvert ta véritable gloire, celle que Dieu avait pour toi. Et comme tu es passif et que tu ne réagis pas, il fait tout ce qu'il veut dans ta vie. Il opère de manière à ce que ses œuvres soient vues dans ta vie. Vous savez, tout à l'heure, pendant que j'étais en train d'écouter une adoration, j'ai entendu une citation. Je vais vous la lire. C'est une citation du pasteur Yvan, parce que c'était pendant un temps prophétique. C'est une citation qui est très forte et qui m'a même encouragée à faire cette vidéo, parce que je ne pense pas que ce soit un hasard qu'au moment où j'ai la pensée de faire ce petit partage, que je reçoive cette citation. On va donc la lire. Et la citation dit ceci. Lorsqu'une parole de malédiction s'accomplit dans ta vie, cela veut dire que c'est le diable qui est glorifié. Lorsqu'une parole d'incantation, de blocage, arrive à te bloquer, ça veut dire que c'est la gloire d'un démon qui est manifesté dans ta vie. Cette citation est du pasteur Yvan Castanou. C'est clair, mon frère et ma sœur. Il y a beaucoup de personnes, toi-même, tu sais que la situation que tu traverses n'est pas normale. Tu sais qu'il y a une malédiction derrière. Tu sais qu'il y a des incantations qui ont été faites sur ta vie. Mais tu as fini par accepter cette situation parce que, soi-disant, tu te dis que tu es de passage sur cette terre et que, de toutes les manières, après, tu vas aller au ciel. Le problème, c'est que tu devras rendre compte de la vie que tu auras menée. Le problème, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que, comme je n'arrête pas de le dire depuis des semaines, il veut que ta vie glorifie son nom. Il veut que ton témoignage s'écrie « Gloire à Dieu ». Et c'est pour ça que je voudrais t'inviter véritablement à te lever, à te lever avec toute l'énergie que tu as, véritablement dans une révolte, à te réveiller, à frapper du poing sur la table et à déclarer à toi-même, à te dire à toi-même « Stop ! Ça suffit ! » Parce qu'il faut que les activités de l'ennemi dans ta vie s'arrêtent. Parce qu'il faut que les limitations qui ont été placées au-devant de toi soient détruites au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je peux t'assurer qu'il n'y a aucune fierté à se retrouver limitée dans ta vie à cause des œuvres du malin. Il n'y a aucune fierté à cela. De la même manière que la Bible nous demande de renoncer au péché, parce que le péché, tout ce qui est mal, glorifie le diable. De cette même manière, le Seigneur voudrait que tu renonces également à laisser le diable ouvrir ta gloire, à laisser le diable te priver de ta destinée. Le Seigneur t'invite à renoncer à cette passivité. Le Seigneur t'invite à te lever avec la force d'autorité qu'il t'a donnée pour réclamer ton héritage. Il t'invite à te réveiller aujourd'hui. Parce que si le diable est assis sur ta vie et qu'il t'empêche d'être là où Dieu a prévu que tu sois et toi, au même moment, tu ne réagis pas, ça veut dire que tu coopères avec lui. Parce que c'est l'ennemi de Dieu. Le diable est l'ennemi de Dieu. Donc, tu ne peux pas le laisser contrôler ta vie. Tu ne peux pas le laisser déterminer ta vie. Tu ne peux pas le laisser déterminer ton témoignage. Parce qu'il est l'ennemi de Dieu. Et je le redis, le péché, ce n'est pas simplement coopérer avec, je ne sais pas, l'esprit d'impudicité, l'esprit de pornographie, l'esprit de mensonge. Le péché, c'est également coopérer avec les esprits qui agissent derrière ces malédictions dans ta vie. C'est coopérer avec tous ces esprits qui agissent derrière ces blocages dans ta vie. Tu dois arrêter de coopérer avec l'ennemi sous toutes les formes, quel que soit le type de coopération. Je voudrais maintenant m'adresser à toi qui a essayé de faire des prières pour sortir de ta situation sans succès. Et tu t'es fatigué, tu t'es relâché. Toi aussi, je voudrais t'inviter à te réveiller. Nous sommes dans une guerre, comme je le dis toujours. Et un soldat n'a pas à se fatiguer. Tu dois te battre tant que tu as la vie. Tu dois te battre tant que Dieu te donne le souffle de vie. Tant qu'il te donne de l'énergie. Tu dois utiliser cette énergie-là pour continuer à creuser, pour continuer à creuser dans la roche. Parce que la prière, c'est un peu comme, comme je le dis toujours, c'est un peu comme une maison qu'on construit. Et pendant que tu pries, la maison est en train d'avancer. Et il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes arrêtés en plein milieu du chantier. Et Dieu te dit, reprends ton poste de prière. Il te dit, recommence à faire tes proclamations. Recommence à te réveiller avant l'aube. Repars à l'assaut. Recommence à déclarer. Reprends position là où Dieu t'a positionné. Parce qu'en Christ, tu es positionné au-dessus du diable. Le pouvoir t'a été donné de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute sa puissance. Et en plus, la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus en sachant que Jésus est assis au-dessus des pouvoirs, des principautés, des autorités de tout nom qui se peut nommer ici-bas. Donc Dieu t'a établi dans une position de supériorité. Et il s'attend à ce que tu demeures dans cette position. Il s'attend à ce que chaque jour tu regardes le diable dans les yeux. En lui disant tu n'auras pas le dernier mot dans cette histoire. Parce que celui qui combat dans ce combat, ce n'est pas moi. C'est Christ qui habite en moi. Et on n'a jamais vu Jésus perdre un combat. On n'a jamais vu Jésus fléchir devant un démon. Au contraire, il est écrit qu'en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. Le Seigneur t'invite à te saisir de toutes les armes qu'il a mises à ta disposition et de repartir au combat. Il te dit de ne plus passer un seul jour sans défier ces ennemis qui créent des limitations dans ta vie, qui créent des blocages, qui verrouillent ta vie, qui ont fait des incantations, qui t'ont enfermé pour toi qui prie depuis des années et qui répètent toujours la même action. Le Seigneur te dit arrête-toi et viens devant ma face. Arrête-toi et viens devant ma face parce que je veux te parler. Je vais te révéler les choses cachées. Parce que mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas injuste pour te laisser dans cet esclavage. Dieu ne peut pas prendre plaisir à voir un de ses enfants dans l'esclavage. Ce n'est juste pas possible. Parce qu'il nous dit, et on va finir sur ce verset, que méchant comme nous sommes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, Dieu, Dieu est beaucoup plus juste et beaucoup plus aimant que nous. Est-ce que tu aimerais voir ton fils dans toutes sortes de limitations, dans toutes sortes de non-accomplissements, dans toutes sortes de frustrations? Non! Dieu te dit que en tant que ton père, il a encore moins envie de te voir dans la limitation. On va lire un passage et on va terminer là-dessus. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 11 au verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Seigneur te dit qu'il n'est pas un père méchant. Il n'est pas un père qui souhaite la souffrance de ses enfants. Il te dit d'arrêter de penser que c'est Dieu qui est à l'origine de cet esclavage que tu vis. Il t'invite à te réveiller. Il t'invite à ouvrir tes yeux sur qui il est en réalité. Un père aimant, un père chute, qui peut être heureux de voir ses enfants souffrir. Tu l'as compris, mon frère et ma sœur, Dieu te dit de commencer à le chercher comme jamais par le passé. Dans cette parole, il te fait l'invitation suivante. Demande et il va te donner. Cherche et tu vas trouver. Frappe et on t'ouvrira parce que quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que tu peux t'engager aujourd'hui à prendre un temps devant le Seigneur? Ou tu vas aller devant sa face? Ou tu vas lui dire Seigneur, je veux répondre à cet appel que tu m'as lancé au travers de cette vidéo que j'ai regardée sur Vite TV. Est-ce que tu peux aller devant le Seigneur et lui dire Seigneur, parle-moi, montre-moi ma vie, montre-moi mon cœur, montre-moi les choses cachées, montre-moi ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Je veux agir de manière à entrer dans cet héritage que tu as pour moi. Je veux agir de manière à entrer dans ma vraie vie, à vivre ma vraie vie. Parce que ton objectif, c'est que je sois une vitrine pour le royaume, une vitrine qui va attirer les païens. Parce que pour les païens, aujourd'hui, je suis la Bible qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent pas lire. et ils lisent au travers de moi. Je ne veux plus être cette personne, cette femme ou cet homme qui décourage les païens, qui repousse les païens, qui les empêche de venir à Christ. Parce que tellement ma vie est misérable. Père, parle-moi, ouvre-moi les yeux, montre-moi les choses cachées. Est-ce que tu peux aller en toute sincérité devant le Seigneur ? Parce qu'il te dit que pendant que tu vas le chercher, tu vas le trouver. Pendant que tu vas frapper, il va t'ouvrir. Le Seigneur t'attend, mon frère, ma soeur. Faites tout pour te retrouver dans sa présence. Parce que c'est dans la présence de Dieu qui est la révélation. En sachant que la révélation du Seigneur précède toujours la délivrance. Décide d'effectuer aujourd'hui le pas de foi, ce pas de foi d'aller dans la présence de Dieu qui va te permettre de sortir une bonne fois pour toutes de la cage dans laquelle Satan t'avait enfermé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VITV.